et bonjour tout le monde c'est le docteur qui vous parle aujourd'hui je vais vous on va discuter un peu ensemble d'un jeu que j'ai commencé à jouer qui s'appelle war in the pacific admiral edition donc c'est un jeu assez complexe je vais commencer par vous montrer où on peut le trouver il n'est pas disponible sur steam donc il faut aller sur le site matrix games.com je suis allé dans l'inventaire des jeux et vous le voyez ici war in the pacific admiral edition 107 et 99 canadiens rassurez vous moi quand je l'ai acheté il était en rabais je pense qu'ils coûtaient 20 dollars les jeux de matrix games sont toujours chers si vous allez dans steam il y en vendent quelques-uns on va aller dans ma wishlist pour vous montrer ça et vous voyez que gary grixby's war in the east 2 à 91,99 donc il arrive souvent qu'ils sont en rabais mais ça dépasse jamais 30 dollars canadiens donc pour ceux qui ont suivi mon let's play de war in the east j'avais fait la route j'avais fait le scénario 1 et je pense le scénario numéro 2 j'ai arrêté de jouer parce que j'ai acheté war in the west donc qui est sensiblement le même mais avec beaucoup plus de gestion aérienne au niveau des avions tandis que dans east c'était plus le côté terrestre donc je me suis amusé un petit peu et j'ai découvert une chaîne qui s'intitule stratégie gaming dojo qui lui jouait à war in the east donc je vais vous montrer de quoi ça a l'air c'est ça ici donc c'est un art of iron 4 c'est un jeu extrêmement difficile j'adore ça ce genre de jeu là parce que la courbe d'apprentissage est élevé et le manuel fait plus de 350 pages donc il ya beaucoup 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 de choses qu'il faut savoir pour jouer à ce jeu là donc ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer la partie que je suis en train de jouer et on est rendu le 16 décembre 1941 donc pour ceux qui connaissent pas le des jeux de garry grixby c'est véritablement un jeu de management je dirais de logistique de transport et de combat donc vous voyez ici on a peur leur bar hawaii et tous les petits points verts que vous voyez c'est mes bateaux c'est des transports qui sont en route vers ou en direction de peur leur bar et comme j'ai expliqué tantôt on est rendu le 16 décembre donc ça fait déjà huit jours que je suis en guerre contre les japonais et on va faire le tour de la carte juste pour vous montrer de quoi ça a l'air donc vous voyez si vous avez le canada l'alaska ce qui est quand même bien représenté en passant j'ai changé des cartes j'ai préféré des cartes topographiques j'aime bien ça parce qu'on voit quel type de terrain il se trouve vous voyez le long de la côte ouest canadienne c'est des montagnes et tous les points rouges ici c'est des bases canadiennes et les bases américaines sur la côte ouest donc vous avez san francisco san diego ici en bas on va aller voir un peu l'australie donc l'australie ici là je peux juste me déplacer comme ça parce qu'il n'y a pas de zoom sur la carte il faut vraiment savoir où on faut vraiment connaître notre géographie pour jouer à ce jeu là vous voyez les dutch indies ici papouas port morisby qui est juste ici donc le but du jeu c'est de faire la guerre aux japonais ou le contraire faire la guerre aux américains si vous décidez de jouer les japonais donc vu que c'était ma première première partie j'ai décidé de jouer les américains parce qu'il ya beaucoup moins de gestion à faire au niveau de la production des avions sont un peu l'ordinateur qui gère ça le jeu donc je vous parle un peu de la situation actuelle on va aller voir ici singapore qui est juste là donc vous voyez que les japonais ont commencé à descendre tranquillement envahir mais mes bases j'ai les petits points carrés que vous voyez ici c'est une unité militaire en fin de compte ces trois unités sont en bas ici si on clique sur maintenant ma division d'infanterie on a cette fenêtre qui s'ouvre et on peut décider qu'est ce qu'on fait avec cette infanterie là on peut la déplacer on peut la faire combattre et ainsi de suite donc là vous voyez j'ai sélectionné move pour le déplacer et j'ai donné un ordre de destination qui est tel mouleau ici c'est très petit c'est vraiment très petit comme niveau d'écriture mais on s'y retrouve quand même assez bien donc c'est un jeu qui présentement je sais un tour équivaut à une journée donc dites vous faut que je me rende jusqu'en 45 là en ce moment je suis en train de subir les l'invasion du japon à différents endroits donc vous voyez les philippines ils ont débarqué dans le nord de la philippine et tout le secteur d'ici donc vous avez la base de baton vous avez mani vous avez toutes les autres bases je les ai toutes fortifiées parce que je sais que les japonais vont ne faire qu'une bouchée de mes troupes au départ et j'ai peuplé la mer juste au nord de borneo de sarawak qui est juste ici de sous-marins pour empêcher les débarquements justement donc vous voyez ici il ya une task force japonaise qui est constituée de trois destroyers et qui patrouille les eaux ici probablement pour faire du la guerre sous-marine parce que vu que j'ai beaucoup de sous-marins dans le secteur et j'ai pas été capable d'empêcher les japonais de débarquer à kushin qui est juste ici donc c'est un jeu qui est extrêmement complexe et de longue haleine vous avez la chine aussi que vous pouvez que vous jouez donc tous les points jaunes c'est les troupes chinoises et tous les points rouges et les troupes japonaises donc sur la carte ça a l'air un peu barbant je dirais vous avez juste des carrés avec des drapeaux des bases avec d'autres carrés mais lorsqu'on commence à vouloir comprendre comment le jeu fonctionne c'est extrêmement simple et extrêmement facile en réalité il ya juste trois ressources dans ce jeu là il ya du pétrole il ya du ce qu'ils appellent dans le jeu du oil qui permet de faire tourner l'industrie fabriquer des avions et ainsi de suite vous avez du supply qui permet à vos troupes de se réarmer et de manger en fin de compte vous avez du fuel du pétrole qui vous permet de faire en sorte que vos navires puissent être ravitaillés et continuer leur patrouille donc je vous donne un exemple juste ici on a rangoon qui est ma plaque tournante de la route de burma je sais pas si vous connaissez un peu votre histoire burma road qui est ici c'est une route qui amène des du supply des ressources vers la chine donc cette route doit rester ouvert pour que les chinois puissent avoir assez de matériel pour combattre les japonais donc si je clique sur ma base de rangoon vous voyez on a port capacity donc ça nous dit combien de navires peu accosté airfield capacity le nombre d'avions qui peut y aller la fortification donc je suis en train d'en construire j'en ai une de fait sur 9 il ya des mines défensives dans le port le je manque de garnison juste ici ça en prendrait 120 pour bien faire la job le problème c'est que au niveau de mes troupes j'ai des divisions d'infanterie mais les autres qui fonctionnent ne sont pas considérés comme des garnisons j'ai juste bf qui c'est base defense qui est des ingénieurs qui me permettent qui m'aide à construire des choses donc c'est assez complexe parce que il faut déterminer qui a besoin de quoi au niveau de et envoyer les bons bateaux donc je donne un exemple si je m'en vais à colombo ici je clique sur mes tasks force qui sont déjà en train de sont sur place donc vous voyez ici j'ai un j'ai un trois bateaux qui ont une mission de transport donc là ici je pourrais leur dire tu vas charger du pétrole tu vas charger des ou des supplies et après ça je prends la décision des envoyés dans une base où je crois qu'ils vont en avoir besoin donc la problématique c'est de savoir quelles bases sont sont super importantes donc je sais que les joueurs perdent les philippines donc ce que j'ai décidé de faire c'est concentrer mes troupes pour pour en pour mettre du sable dans la grenage de l'invasion des japonais ils sont très nombreux ils vont réussir assez rapidement même chose pour borneo donc ici à la base de singe kawaii j'ai j'ai quatre bateaux qui sont en train de décharger des du soit du pétrole soit des supplies et ainsi de suite et même chose au niveau du de ces secteurs là ici là des personnes les dutch indies j'ai j'étais en train de fabriquer une base ici à sorong j'en ai une autre à ternante j'en ai une à à copain jusqu'ici et mon autre c'est macassar donc ce que j'ai fait c'est que j'ai sélectionné les bases avec qui ont le plus de port de points de port pour que les bateaux puissent accoster parce que si le port est trop petit et vous avez une flotte de cuir assez ben elle peut pas accoster pour se pour reprendre ses énergies en fin de compte donc c'est ça fait que c'est assez c'est assez complexe c'est assez long comme tour je vous dirais au départ pour dire où vont les choses parce que quand débute la guerre ben la base de pearl arbor est attaquée donc la moitié de nos navires est presque détruit ou hors d'usage alors là il faut remettre tout ça en ordre déplacer nos troupes et les troupes sont pas c'est un jeu qui se veut historique donc là vous avez des vous avez du rien ils appellent ça du reinforcement des troupes qui arrivent de pour vous aider à faire la guerre en fin de compte mais généralement il arrive sur la côte est américaine donc il faut les faire traverser l'ensemble du pacifique jusqu'à une base après ça j'ai perdu wake island vous voyez que j'ai perdu wake island ici j'ai laissé des sous-marins autour pour chasser leur transport et vous envoyez tout ça sur vos îles donc moi au niveau du pacifique j'ai décidé de faire un rideau de fer comme j'appelle midway va me servir de base avancée j'ai johnston island qui est ici que j'ai commencé à agrandir le port l'aéroport aussi et les fortifications plus au sud il y a palmyra qui va me servir de base avancée et il y a une autre qui est pas loin d'ici Paco Paco puis un petit peu plus en arrière j'ai je me souviens plus qu'elle est bon c'est pas si grave il y en avait une troisième là je pense que c'est christmas island donc vous pouvez jouer quand on joue les alliés donc c'est les chinois les anglais en inde les australiens la nouvelle zélande qui est ici on va descendre un petit peu la nouvelle zélande les américains et les canadiens et là c'est assez complexe parce que vous avez plusieurs phases de jeu donc je vous explique ça assez rapidement parce que c'est pas mon but de faire un un tutoriel de ce jeu là je voulais juste vous le montrer donc vous avez des unités aériennes comme ici j'ai un c'est un Catalina qui est un float patrol celui qui va me servir à détecter en fin de compte mais je peux lui donner différentes missions si je veux je peux lui dire tu vas me faire ASW qui est anti-submarine warfare donc il va chasser les sous-marins je peux lui dire de chercher là je peux lui sélectionner un arc de recherche donc là j'y ai mis tu me cherches tu me fais des recherches de sous-marins des recherches navales en 360 degrés mais j'aurais pu dire 90 degrés tu me cherches dans ce secteur là on a des bombardiers légers des bombardiers lourds des chasseurs des des fighters qui appellent des chasseurs des chasseurs bombardiers et ainsi de suite donc d'après si vous commencez à jouer là je vais vous le dire tout de suite les l'île de Formosa qui est ici là est remplie remplie de bateaux prêtes à se lancer corps et armes contre les philippines et un petit peu plus au sud juste ici j'ai perdu Guam récemment bien entendu ici il va y avoir dans les mariennes il va y avoir beaucoup d'unités et de bateaux japonais qui vont venir sur la côte est des philippines vous voyez qu'ils ont déjà commencé à monter là ici j'ai eu beaucoup de combats navals pour essayer d'en empêcher et il y a un fog of war ici là dedans donc si vous voyez je laisse mon curseur sur cette ennemi taxe force on voit dd cl ca ddd dd pg pg donc il y a des light cruiser des destroyer des heavy cruiser et ainsi de suite qui sont juste à la porte pour probablement essayer de me me chasser de de là donc vous voyez que j'ai un sous-marin ici j'en ai un autre là j'ai beaucoup de transports qui quittent les philippines ouais fait que grosso modo c'est environ ça c'est le jeu que je joue présentement vous me direz en message si ça vous intéresse je peux vous montrer je pourrais vous montrer ma logique lorsque je joue comment je fais un tour où sont les choses où vont les choses et ainsi de suite ce qui est quand même assez palpitant dans ce jeu là c'est que moi ce que j'adore c'est les courbes d'apprentissage qui sont extrêmement difficile donc ça c'est ma troisième partie je me débrouille quand même assez bien si j'avais quelque chose à refaire c'est tout ce secteur là ici j'aurais fortifié plus avant mieux en fin de compte parce que j'avais voulu j'ai pas je veux pas que les les japonais viennent ici parce que je sais pas si vous savez mais historiquement c'est une île qui contient beaucoup de pétrole alors les japonais veulent le pétrole veulent les ressources pour alimenter leurs machines de guerre même chose pour les philippines j'ai commencé les fortifications trop tard singapour aussi et quelque chose que j'aurais fait c'est choisir mes bases plus mes bases de défense que je vais utiliser comme pilier pour repousser les attaques parce que moi c'est la baisse ici va sûrement tomber java tout ça ici ça va tomber et c'est ça donc et pour sauver les australiens pour moresby qui est une plateforme hyper importante parce qu'elle contient beaucoup elle a un bon port un bon aéroport aussi donc et arable qui est ici donc j'ai des troupes qui s'en vont se placer là donc si ça vous intéresse vous avez juste à me faire signe puis on se dit à la prochaine